Merci à tous d'être là si nombreux ce soir et surtout d'avoir été si nombreux pendant cette campagne éclair. On est parti dimanche 9 juin dans une grande aventure, dans un chaos provoqué par le président de la République, avec le risque pour notre pays de voir l'extrême droite au pouvoir. Mais nous avons relevé le défi. Dès le lundi matin, nous nous sommes mobilisés, du haut de la vallée d'Osso jusqu'au haut de la vallée des Aldudes, en passant par le Aubéane, la Soul et l'ensemble de cette quatrième circonscription. Pendant trois semaines, on a ouvert toutes les boîtes aux lettres, on a été sur tous les marchés, on a été à la rencontre des uns et des autres. Nous avons eu un bon score dimanche dernier, nous étions à 38%, mais tout restait à faire. Nous sommes remobilisés et il y a eu de nouveaux, des militants, des sympathisants, mais aussi des personnes qui s'engageaient pour la première fois, qui n'appartenaient à aucun parti politique, qui ont pris de leur temps pour venir avec nous, non pas aller derrière les boîtes aux lettres, mais derrière chaque porte. On a ouvert sur tout le territoire toutes les portes, on a été convaincre que le choix de la raison était notre choix, le choix du nouveau Front populaire, du programme de justice sociale, de justice écologique, de justice fiscale et de vivre ensemble. On a assisté pendant une semaine au véritable visage du Front national, qui lors des quatre débats a continué d'asséner ses contre-vérités, sa haine et son rejet de l'autre. On a aussi assisté à la volonté d'un seul homme de vouloir faire son dernier tour de piste et de ne pas choisir le Front républicain. Il m'a appelé tout à l'heure et a reconnu ma victoire, ma félicité. Je tiens quand même à le saluer de façon républicaine. Nous avons ce soir, ici à Oloron, mais aussi à travers le pays, montré que la gauche unie, c'est des combats et que quand la gauche est réunie, égale ! On dépasse aujourd'hui, on dépasse aujourd'hui, à Oloron, les 53% sur la commune, ce chiffre doit nous inspirer pour les prochaines échéances. On dépasse sur la Haute-Soul, les 56%. On est premier en tête dans un nombre conséquent de communes et largement en tête si ce n'est majoritaire. Ce score doit nous inspirer pour les élections départementales aussi. Aujourd'hui, tout commence, tout reste à faire. Nous sommes aussi majoritaires à l'Assemblée nationale. Mes chers amis, rien n'est gagné, rien n'est gagné, parce que nous n'avons pas non plus la majorité absolue. Il va falloir se battre pour notre programme, rien que pour notre programme. Et ça, dès demain matin, ici et à Paris, et jusqu'en 2026, 2027 et toutes les vingtaine années qui arrivent. Parce que la gauche, c'est les combats et qu'à la gauche, c'est les unies, elles gagnent ! Et je crois que nous l'avons de nos vingt ans, nous l'avons de nos vingt ans. Sous-titrage Société Radio-Canada